salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir ensemble un nouveau dispositif un dispositif qui va se mettre sur une branche de lunettes et ce dispositif va être aimanté avec ce dispositif vous allez pouvoir faire différentes choses très intéressantes ce dispositif s'appelle hors cam my eye c'est un dispositif de caméras de mini caméras munis d'une grande technologie qui va permettre vraiment de faire énormément de choses et en toute discrétion aujourd'hui on va voir ensemble l'unboxing de ce produit ce que le constructeur propose avec hors cam my eye et on va voir le premier démarrage de l'appareil et il y aura bien sûr d'autres vidéos pour vous présenter les différentes spécificités de cette mini caméra que l'on peut porter aimanté sur une des branches de votre paire de lunettes on va donc tout de suite rentrer dans le thème de la vidéo le déballage de hors cam my eye c'est 2 voilà on est sur une boîte rectangulaire de très bonne facture une très belle boîte on voit donc apparaître la mini caméra à travers une vitre on a donc le logo hors cam my eye de chaque côté et cette boîte s'ouvre vraiment d'une certaine façon c'est très design on va donc ouvrir cette boîte vers nous voilà et cette boîte à plusieurs compartiments ici on peut le voir sur l'écran une fois qu'on a déplié la boîte on a plusieurs compartiments sur le compartiment de gauche on a donc ici livré avec la mini caméra une paire de lunettes que je vous enlève dans un petit carton équipé déjà du dispositif pour aimanter la caméra pour les personnes qui n'ont pas forcément de lunettes lors de la première sortie du hors cam my eye tout classique avec des verts transparents mais ce qui est important c'est de voir comment est positionné le dispositif d'aimant pour que la mini caméra viennent cémenter sur la branche droite de cette lunette sur le compartiment droit de la boîte notre caméra on va l'observer d'un peu plus près cette caméra donc cette caméra est un mini dispositif qui va vous permettre de numériser et ceci sans connexion cette mini caméra est bourrée de technologie vous allez pouvoir faire de la détection de texte vous allez pouvoir faire de la détection de billets de banque de code barre vous allez pouvoir faire de la détection de visage une technologie qui en plus n'a besoin d'aucune connexion extérieure à part pour les mises à jour vous allez pouvoir la connecter en wifi et simplement le wifi servira à effectuer vos mises à jour voilà tout cette caméra n'a besoin d'aucune autre connexion vous allez voir dans les prochains tests comment cela se passe et c'est vraiment assez subjuguant on va donc voir les specs de cette caméra elle est dotée d'un objectif de 13 millions de pixels on est donc sur une caméra de 76 mm de long 21 mm de largeur et 14 mm d'épaisseur elle est équipée d'une petite barre tactile sur le côté qui va permettre de faire différents gestes tactiles pour avoir accès à toutes ces options elle est attachée solidement dans la boîte hors cam my eye 2 une caméra qui va donc se charger avec un câble micro usb je vous la montre ici de très près sur votre écran pour vous puissiez vous en faire une idée sur le dessus de la caméra une barre qui va être comme je vous disais tout à l'heure tactile et qui va permettre avec une gestuelle précise d'évoluer sur les différentes fonctionnalités de cette caméra le bouton rond tout en haut de la caméra qui va permettre l'allumage ou l'extinction ou la mise en veille de notre caméra on va trouver à l'intérieur les deux points d'attache qui vont aller s'aimanter sur notre branche de lunettes voilà donc tout ce que comporte cette mini caméra un bouton d'allumage notre barre tactile et les points d'attache aimanté on peut voir que ce dispositif est très simple d'utilisation une fois positionné aimanté sur notre paire de lunettes on peut voir que le maintien se fait parfaitement bien on va tout de suite continuer le déballage de cette boîte et voir maintenant ce qui nous est livré avec notre mini caméra on a délivré avec le manuel et bien sûr tout a été traduit tous les petits manuels qui vont avec notre mini caméra à l'intérieur nous retrouvons deux compartiments le premier à gauche comportera donc la prise murale et à droite nous avons le câble micro usb avec une housse en cuir muni d'une dragonne pour protéger sa caméra cette protection est bien sûr coquet pour éviter le moindre choc voilà tout ce que l'on peut trouver dans la boîte de orcam my eyes 2 le premier démarrage du my eyes 2 pour ce premier allumage on va faire un appui de deux secondes et on va attendre que la caméra se mette en marche des petits bip vont se faire entendre et après quelques instants la caméra nous annoncera le niveau de batterie et la caméra sera prête à fonctionner donc comme vous venez d'entendre le premier démarrage on peut tout de suite voir lorsque la caméra a été allumé on sent que lorsqu'on touche notre barre tactile des petits cliquetis se font entendre pour nous signaler que nous sommes en train de toucher cette barre pour atteindre les menus internes de la caméra on va faire un appui sur le bouton marche arrêt tout en faisant glisser sur la barre tactile vers l'avant on va tout de suite le faire ensemble comme vous venez d'entendre on vient de rentrer dans le menu principal on peut faire glisser vers l'avant ou l'arrière paramètres de la vitesse de lecture paramètres du volume paramètres de lecture paramètres des gestes paramètres des visages paramètres de produits de code barre de billets de banque et de couleurs douchez pour sélectionner ou fait glisser pour d'autres paramètres paramètres généraux pouchez pour quitter le menu des paramètres être paramètres de langue de lecture Touchez pour sélectionner ou faites glisser pour d'autres paramètres, paramètres généraux. Alors je vais toucher la barre pour rentrer dans le menu. Paramètres généraux, touchez pour changer la voix ou faites glisser pour d'autres options. Bonjour, je suis Céline, touchez la zone tactile pour me choisir ou faites glisser pour changer. Changement de voix, veuillez patienter. Bonjour, je suis Mathieu, touchez la zone tactile pour me choisir ou faites glisser pour changer. Voix changée, continuez au prochain menu, touchez pour régler le temps de mise en pause automatique, menu des tonalités, touchez pour réinitialiser tous les paramètres, touchez pour changer le taux de scintillement de la caméra pour votre région, ou faites glisser pour d'autres options. Touchez pour régler la sensibilité de la barre tactile, touchez pour activer ou désactiver la détection de l'état de luminosité, touchez pour activer ou désactiver le flash automatique, ou faites glisser pour d'autres paramètres. paramètres Wi-Fi, touchez pour sélection, touchez pour obtenir les coordonnées de contact hors cam, ou faites glisser pour d'autres options. Touchez pour obtenir le numéro de série de l'appareil, touchez pour obtenir des informations sur la version, ou faites toucher pour revenir au menu principal. Alors on a des possibilités d'avoir la langue française, anglais, allemand, ou touchez pour régler le format de la date, touchez pour activer ou désactiver la reconnaissance de page automatique, touchez pour régler le temps de reconnaissance de page automatique, ou faites toucher pour activer ou désactiver la navigation de lecture, ou faites glisser pour d'autres options. Voilà donc, Orcam MyEye 2, une caméra sans fil, qui n'a besoin d'aucune connexion pour fonctionner, d'une très grande simplicité, elle va vous servir à numériser n'importe quel texte, n'importe quel code barre, vous allez avoir la possibilité d'avoir la reconnaissance de visage, de nommer des objets de la vie quotidienne, de nommer vos propres codes barres, vous allez pouvoir donc très simplement utiliser cette caméra, cette mini caméra, dotée de multifonctions, simplement en la connectant sur la branche de votre lunette, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette caméra, à vous abonner à la chaîne. Extinction, veuillez patienter. Cette vidéo est terminée pour le premier unboxing de cette caméra, d'autres vidéos bien sûr vont faire leur apparition sur les différentes fonctionnalités, de cette caméra, vous pouvez entendre ici, lorsqu'on touche la barre tactile, c'est très réactif, alors surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Vision High Tech, pour suivre les prochaines vidéos sur cette mini caméra, et pour savoir donc ce qu'elle va vous apporter au quotidien, merci à vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo, salut à tous. Sous-titrage ST' 501